bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne c'est super nes et aujourd'hui on se retrouve pour une critique du film shang chi je vais pas le dire de manière je suis accompagné de ce cher snurby qui était déjà avec nous sur la critique du film je m'embarque je m'embarque je m'embarque vraiment les jeunes scènes à valoir et un tarik ici qui était quasiment là sur tous les films et s'il n'était pas là dans la critique il était de façon à côté après regarder le film avec donc les amigos son rappel stage 1 pas de spoil stage 2 full spoil sa mère la chaude on est ok ok donc les gars vous avez en fait non j'ai pas vous d'habitude je vous pose la question vous avez pensé quoi du film mais là je m'embarque et le film était incroyable c'est moi qui vais dire ce que j'ai pensé le film était incroyable pour moi c'est le meilleur film du mcu du monde de la terre des univers bon pour moi c'est vraiment le meilleur film du mcu toi je sais que c'est ton film préféré à partir d'aujourd'hui j'ai vu de ma vie au cinéma c'est incroyable après je pense que tu dois voir ce film au cinéma après ça dépend l'écran à la maison si c'est un écran cps là il faut pas c'est le son surtout et c'est le son surtout le son à l'unanimité après le meilleur film de tous les temps ça dépend ça c'est chacun un meilleur film de tous les temps on n'a pas la même sensibilité sur les films lui il semble par exemple les films que toi tu trouves vraiment incroyable lui s'en bat les steaks ok c'est un gars blockbuster il a besoin de ça pour lui pour lui c'est ça qui est intéressant mais je peux comprendre c'est pas non plus c'est un fou je sais pas ce qu'il raconte tu vois c'est un mélange de genre un mélange de marvel et d'arts martiaux et je pense ça va conquérir 90% de la population j'espère j'espère parce qu'il ya beaucoup de gens qui pourraient très bien être réfractaires au fait que ce soit très mythologique chinois etc sachant que les gens connaissent sans connaître un peu cette mythologie là et pour certains comme nous qui ce qui consommons énormément de manga et pas parce que ça n'a rien à voir vu que le japon et la chine c'est pas pareil pour tous ceux qui pensent que tous les asiatiques sont les mêmes mais c'est plus parce que grâce aux manga on a appris à rechercher beaucoup plus sur les cultures les autres cultures en fait on a dans les dans les mangas quand ils parlent d'un sujet ils vont souvent très très loin là dedans et donc du coup quand on regarde ça on est en mode ah mais ça c'est aussi ça c'est ça par exemple on sait tous qu'on connaît tous le mot shenlong qui veut dire dragon chez eux parce que shenlong sharon sharon dragon ball etc etc voilà c'est ça et donc pour nous c'est incroyable quand on le regarde moi je pense que pour un gamin ça va être incroyable en le regardant aussi parce qu'en termes d'effets numériques on est sur un truc de dingue vraiment et je pense que pour si les gens viennent déjà pour voir un film marvel c'est que déjà ils vont un peu plus loin que leurs a priori de ah ouais c'est de la merde tout ça tout ça et donc là ils vont être hyper étonné pour moi c'est le film le plus étonnant et je le dis encore une fois pour moi black panther aurait dû être comme ça pour moi black panther on s'est tous réjouis de black panther parce que c'est ça allait un peu plus loin que ce qui se faisait d'habitude mais pour moi black panther aurait dû aller aussi loin dans son lore dans sa mythologie peu importe que eux ont fait parce que dans black panther on parle aussi de la déesse qui donne le pouvoir des black panther et tout ça et en fait ici on personifie beaucoup plus les légendes que dans black panther et je trouve que c'est ce qu'on aurait dû avoir ce qu'il ya aussi c'est que même si t'es pas forcément fan de marvel ou quoi que ce soit si t'es fan de films d'arts martiaux même dans les choix des acteurs en soi certains acteurs j'ai vu dans des films moi je suis un gros fan des films d'arts martiaux n'y kiffe trop ça mais j'aurais exagéré même le film que personne connaît mais on a on en a perdu on a perdu un peu même quand ils faisaient des films d'arts martiaux avec la comédie ils arrivaient à te faire rire tout le film et le combat de fin c'était un vrai combat de fin d'ailleurs on voit le on voit des plein il ya même des acteurs il ya l'acteur de crazy kung fu celui qui avec sa femme qui est qui fume la cigarette là le mec qui a élastique dans crazy kung fu ouais et ce qui est bien c'est qu'on tu sais quand tu quand tu regardes un film et que tu sais pas qu'il ya tel acteur quand tu vois un acteur américain tu diras c'est celui que j'ai vu là celui que j'ai vu là et là vu qu'on regarde les films de kung fu quand on voyait les acteurs asiatiques déjà c'est telle personne on les reconnaissait comme tous les acteurs américains il ya toujours la même actrice celle de tigre et dragon parce qu'elle est dans tous les films américains je pense que c'est une des seules chinoises qui fait des films en chine et qui parle aussi bien anglais aussi et qui est pas gênant parce qu'elle prend pas exactement 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 et comme j'ai dit là tout à l'heure on en discutait j'aimerais bien savoir si qu'est ce que les chinois pensent de ce film est ce qu'ils pensent et est ce que en voyant ce film ils vont se dire ah ça fait honneur à notre culture ou pas du tout parce que nous on est en mode assez magnifique mais est ce que eux le pensent aussi ensuite est ce que les parce qu'on savait qu'il y avait une polémique sur le standard de les standards de beauté chinois parce que pour eux chanxi n'est pas un persin n'est pas physiquement ce que eux attendent comme par mr china voilà c'est ça pour eux c'est vraiment pas les standards de beauté chez eux parce que voilà c'est très pâle fin il ya tous ces aspects là et voilà quand ils avaient fait l'interview dans la rue il y avait des gens qui disaient vraiment non il n'est pas beau gosse du tout le mec pour nous et donc j'aimerais savoir si les femmes dans le film sont les standards de beauté ou pas parce que c'était magnifique que ce soit la mère ou la soeur c'est incroyable et donc franchement c'est fort et dans l'aspect technique on avait des choses comme moi ce que ce que ce que je trouve de moins en moins bien dans 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 les films de kung fu c'est qu'avant on avait les films de kung fu fantastique dans lesquels il y avait des mecs qui volaient qui courait sur des toits et tout puis tu avais la partie kung fu technique où il n'y a pas ces trucs là c'est que des vrais combats et tout est technique et puis plus le cinéma chinois avancé plus on a mixé les deux ça veut dire qu'on se retrouvait avec des films de kung fu qu'on voulait voir où c'était de la technique avec un peu de ça par exemple je pense à hitman que pour moi c'est parmi les derniers films de kung fu qui sont vraiment incroyables dans ces films de hitman on se retrouve avec temps en temps hitman qui commence à voler tout ça alors que on l'aurait pas vu dans un film de jack shan d'époque où c'était encore un gamin comme le film là où il est il fait le kung fu de l'homme sous là il n'y avait pas du truc où ça volait tout tout était vrai et maintenant il ya un mélange des deux et ici je pense que on est arrivé à un espèce de juste milieu grâce à la technique américaine parce que les chinois quand ils font leurs trucs qui volent là comme on dit on voit presque les fils tu vois donc là tu rajoutes ça à l'aspect technique visuel de l'argent d'hollywood et je trouve que c'est incroyable quoi ce que il ya des combats on regarde mais c'est magnifique donc j'avais vraiment peur de ça qui est ce côté tigre dragon à l'américaine parce que tigre dragon quand tu vois ils volent sur les arbres c'est pas gênant parce que c'est leur signature et ça voilà c'est mais maintenant ici il y avait un moment ce côté tigre dragon mais comme il dit mélange à l'américaine et qui fait que tu es en mode ah ok c'est possible parce qu'il y avait vraiment une puissance qui justifie exactement voilà le mec il peut être projeté à une telle distance c'est pas juste des coups de poing et donc là ils ont vraiment respecté le côté chinois tout en mettant leur sauce et franchement il faut dire que techniquement les combats sont incroyables ça fait longtemps que j'ai plus vu des combats pareils dans un film on va pas spoiler mais franchement c'est un film sur lequel il faut être attentif de à z ça on discute pas mais les scènes de combat comme il dit c'est tellement riche vraiment c'est ça on sait que c'est du kung fu etc ou alors que c'est vraiment tous les différents types d'art martial chinois la marche mais il ya tous différents types de ok on va en tout cas ce que je veux dire c'est que ils ont pas juste dit voilà on sait que tu sais te battre juste mets des patates et puis tu casses les gens non ils ont vraiment dit bon pour cette scène on va faire ce style là pour cette scène on va faire ce style là à bel ça il ya aussi ça et vraiment ils nous ont fait plaisir c'est les combats sont incroyables c'est pour ça que j'ai dit j'ai quand même peur quand on verra chanxi avec le reste d'avengers c'est tout ça j'ai peur qu'on perde cet aspect combat recherché parce que les autres personnages de sa phase combat ne sa phase battre aussi bien donc j'espère qu'on aura un juste milieu dans lequel on aura des bons face avec chanxi et avec les autres on se retrouve avec les mêmes types de face à l'acteur style catch quoi tu vois ce que dire ça je suis d'accord franchement contre les gars l'acteur qui joue le père non mais dis toi que je j'ai vu parce qu'on faisait un atelier cinéma et il voulait nous montrer un film et il s'était trompé de film j'avais mis le film de grand master c'était pas ce film là que je voulais montrer et laisser l'acteur principal le film je le trouvais vraiment ultra chiant c'était vraiment long mais je disais mais purée l'acteur est vraiment stylé tu vois et donc quand j'ai vu qu'il était dans le film j'étais content de le voir dans quelque chose que j'allais apprécier et je suis pas déçu moi c'est une surprise que je découvre là et je dis respect pour l'acting 10 sur 10 mais surtout pour les scénaristes qui ont enfin fait un méchant avec une profondeur juste pas je suis un gars le scénario entier c'est pour ça que pour moi c'est le meilleur film du mcu parce que le scénario il fonctionne sans le mcu le il ya une vraie il ya un vrai développement des personnages de l'histoire du flashback c'est pas trop tu es pas moi j'ai pas envie de voir ce flashback à ce moment là non en fait on veut voir chaque partie de du début à la fin on veut tout savoir parce qu'en fait tu nous l'as tellement bien vendu qu'on le veut et comme tu disais tout à l'heure tu as du mal avec les films où le super héros il a on va dire il a il est déjà fort dès le début là en fait on l'a eu mais il a été aussi crescendo dans à quel point il est fort et c'était ça qui était aussi bon et en fait ça marche parce que même à quoi finir j'ai beaucoup de mal avec elle à quoi finir c'est la meuf qui est avec lui la rappeuse et comédienne j'ai beaucoup de mal avec elle souvent parce que je trouve qu'elle surjoue son personnage et en fait c'est un peu voyez quand il ya personnage qui est moche et que du coup on lui met énormément d'humour pour qu'on puisse l'accepter quand on le regarde tu vois et en fait là j'ai trouvé qu'on est arrivé vers un juste milieu dans lequel elle fait des vannes et elle n'est pas trop présente et en fait je trouve que le développement de son personnage il était même cohérent tu vois parce qu'elle est en mode meilleure amie et tout et tu dis bah oui elle peut pas être avec lui le gars c'est un beau gosse elle non plus et puis un petit développement sans spoiler un petit développement était en mode ah bah en fait elle est de plus en plus agréable à regarder en fait voilà ça c'est grâce aux tenues aussi grâce aux tenues faut dire la vérité parce que quand elle a commencé à avoir les tenues traditionnelles c'est là où tu la regardes tu dis ah tu vois non mais même parce que son développement personnage plus elle avance dans l'histoire et plus elle devient attachante dans sa relation avec chanxi et docteur mode ouais en vérité je voulais dire c'est que le sentiment que chanxi m'a donné dans ce film c'est et je vais essayer de bien conclure le truc pour qu'on comprenne bien c'est que ça m'a donné quasi la même sensation que quand je vais les dark night ça veut dire que je sais de quel univers il fait partie mais ça me dérange pas de laisser tout seul dans son coin qui fasse dix films avec des autres chinois avec des hommes mais qui ont rien à voir avec les super pouvoirs de des avengers et compagnie est vraiment comme on disait on a quasi un peu peur que une fois qu'il va rejoindre les autres on verra bien moi ce que j'ai avec ce gars là l'acteur en question ce que j'ai avec l'acteur c'est que l'acteur il a il a il a le même truc que le loki que que tommy doulston pourquoi parce que souvent les gens qui tournent dans ces films ils ont une distance avec leur personnage et la hype que c'est d'être ce personnage là chan chi l'acteur depuis qu'il est ici qu'il est dans ce film il est sur twitter toutes les quatre secondes il fait que parler il fait qu'interagir il est en mode les gars je suis un super héros tu vois ce que dire donc moi j'adore ça et je trouve que tommy idoulston il est avec loki il est en mode moi si je dois le jouer loki je le joue jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est en mode gros ce qu'on est en train de jouer c'est incroyable et moi je trouve que quand il est en train de jouer dans son film on est en mode gars ça se voit que même lui il est en kiff même lui il est en kiff de ce qu'il est en train de jouer et donc tu me transmets ça et t'es pas en mode tu vois parce que chris evans script msworth ils ont beaucoup de génération c'est exactement ni pensé comme ça ouais après lui c'est autre chose dans cette mentalité c'est vu la génération aussi ouais ouais mais qui ont la vingtaine près de même chris evans qui l'a commencé il a aussi une distance chris msworth il a aussi une distance c'est des mecs qui ont qui c'est pas forcément des mecs qui ont commencé l'acting pour faire un super héros mais plus parce qu'il veut l'attracteur c'est un peu comme le doubleur de vegeta qui veut qui est hyper antipathique tu vois alors que la meuf de sangoukou ah oui je fais sangoukou c'est magique tu vois il y a des mecs qui se comment ils se positionnent en mode ouais moi je suis un comédien faites pas chier à me mettre dans une case puis il y a des mecs ils sont en mode j'en ai rien à foutre en fait je veux bien dans cette case j'adore cette case tu vois donc comme antony maki quand il dit mais gosse quand il disait t'es le nouveau captain america ben c'est ça c'est des mecs ils kiffent de s'occuper à vivre et pour moi ça c'est hyper important parce que ça nous transmet à nos fans parce que c'est on va voir du mcu en mode on est hyper fan donc donne nous ça un peu tu vois je veux dire mais avant de passer à la partie spoil je reviens quand même sur ouais voilà c'est juste sur les musiques qui sont incroyables mais dès le début là en passant à la partie spoil parce que là on veut mélanger mais les musiques c'est incroyable je crois qu'on a tout fait acting scénario on a parlé enfin soit on a parlé de tout donc du coup on peut passer les gars à la partie c'est pro il s'agit donc du coup là maintenant on est on est dans la phase spoil de s'agit en fait c'est simple ils m'ont éduqué je peux plus dire sans chiffre mais tu dis toujours pas bien je veux dire comme je l'ai ressenti voilà j'ai ressenti du coup en termes de spoil si déjà on va parler je pense que la première chose dont on va parler pour qu'après on puisse parler un peu tout c'est on passe directement de là on passe à la scène post générique la scène post générique pour moi elle est ouf parce que de plus en plus plus on avançait dans le mcu plus on avait des scènes post génériques mais qui étaient elles avaient la longueur des anciennes mais l'impact n'était pas le même on se retrouvait avec des personnages en mode oui mais c'est un nouveau personnage que tu m'introduis donc tu mets moi un peu plus de secondes tu vois ce que dire et parce que si tu mets si tu me si elle remet un appareil deux secondes c'est assez mais si tu mets après ça j'en ai rien à foutre deux secondes c'est pas assez l'autre à deux secondes voilà exactement ça qui est voilà exactement et là le fait qu'on m'a mis on a là on a fait les deux c'est à dire que on m'a entre guillemets parlé il ya eu la part la première peste c'est une post générique où on a des anciens personnages donc du coup c'est incroyable et en plus elle est longue et en plus on a une deuxième post générique où elle est assez longue pour que je kiffe le fait que ça n'apporte rien en plus pour moi pour l'instant mais je kiffe voilà toi mais faut dire les gars c'est une post générique hulk je m'attendais pas à voir bruce banner vraiment pas ouais on voit bruce banner donc ça veut dire qu'il est devenu c'est à dire c'est à dire qu'il est redevenu normal que son bras est cassé que que enfin ou du moins il n'arrive pas à l'utiliser il est brûlé il a pris un coup de vue là les cheveux gris on se retrouve avec une une captain marvel avec les cheveux n'importe comment on voyageait dans l'espace franchement ramener là un peu sur terre ouais je sais pas où apporter lui à un fer à lisseur un bail mais là ses cheveux sont redevenus long ouais parce que je veux pour que je voulais dire parce que je pouvais pas le dire l'heure mais justement quand tu disais que il peut être ce film est bien même hors martin parce que tu vas sur le truc attend juste qu'on termine avec la générique après tu peux juste tu dis que c'est c'est hors ma tu peux regarder ce film hors marvel justement moi j'ai pas eu l'impression de voir un marvel jusqu'au poste c'est jusqu'à peu générique quand j'ai vu pour les scènes post générique oui on voit on voit où on voit l'abomination mais même mais bon t'as pas l'impression qu'on voit le temps il n'y a rien de marvel pour moi là dedans parce que je ne connais pas chanxi non plus aussi tu vois et dès qu'on arrive aux scènes post générique j'ai pas oui c'est vrai il va arriver dans tout ça on avait des petites des petites comme on explique le mandarin enfin le faux mandarin de iron man 1 et 3 mais sinon c'est vrai je suis d'accord il n'y a pas ce temps bien de c'est un marvel avec des super héros ouais je l'ai pas dit dans l'autre partie peut-être que je devrais je devrais le dire après on verra mais en soit je tiens quand même à dire un truc c'est que si maintenant vous comptez regarder ce film aller regarder le court-métrage all hail the king qui est un court-métrage marvel dans lequel le le méchant de iron man 3 qui jouait le faux mandarin se retrouve en cellule etc et donc dans ce court-métrage ce court-métrage fait un lien avec ce film aussi parce qu'à l'époque d'iron man 3 les gens n'avaient pas aimé ce qui avait été fait avec le mandarin tout le monde avait gueulé et marvel s'était rattrapé en faisant ce petit court-métrage qui te disait qu'il existait un mandarin quelque part donc regardez le ça ne dure rien c'est pas voilà c'est intéressant c'est drôle mais il faut absolument le regarder pour pouvoir regarder pour pouvoir tout comprendre dans shang chi parce que je sais que smurby n'avait pas vu et donc il comprenait pas certains trucs donc absolument regardez ça et marvel vient de le mettre sur disney plus donc allez le check sur disney plus kévin kévin il est fort kévin donc du coup je trouve ça incroyable qu'on ait ramené qu'on ait ramené l'ancien mandarin l'acteur qui parce que déjà moi je trouve cet acteur excellent je trouve que même si c'est surjoué à mort c'est hyper drôle et et le fait qu'il ait ramené je pensais vraiment pas qu'ils allaient le ramener moi dans ma tête c'était en mode ok on fait le truc avec le mandarin ce qu'on a fait avec all hail de king et roman 3 on laisse tomber non là on le ramène on lui donne une petite une petite place quoi elle a pas incroyable sa place parce que franchement il n'a pas avoir une place incroyable mais pour moi c'est le même gars parce que c'est le même gars dans le sens donc quand je dis le même gars ça veut dire que ils n'ont pas oublié ce qu'il fait dans et roman 3 dans et roman 3 on voit que le gars il regarde juste des matchs de football et qu'il est fan de liverpool ouais et là tu le vois l'écharpe de liverpool et après quand les autres ils s'entraînent il est en train de les faire jouer au foot il y a des trucs comme ça que j'ai trouvé hyper intéressant comme l'abomination le fait de ramener l'abomination c'est dingue parce que déjà on lui fait un nouveau design il y a très peu de gens qui vont capter que c'est l'abomination en tout cas s'ils ne sont pas fans du mcu en plus quand il se bat wong avec lui il lui dit il lui dit ouais tu vas tu fais un peu fort emil parce que emil blonski le nom de l'abomination donc il ya peu de gens aussi qui peuvent le capter il ya des gens qui ne savent même pas que l'incroyable hulk et fait partie du mcu à chaque fois je dois le rappeler et donc du coup le fait qu'on est ramené là sachant qu'il va arriver dans chi hulk je trouve ça top parce qu'en plus on le voit un petit peu il parle pas et par contre j'ai l'impression qu'il le ramène au raft après j'essaye de comprendre pourquoi alors ils lui permettent d'aller là est ce que wong a un passe droit un peu en disant est ce que je peux prendre l'abomination avec moi j'ai envie de me faire un peu d'argent parce qu'il ya une galère d'argent rappelez-vous docteur strange et wong ils ont toujours un problème d'argent parce qu'il n'aime pas d'argent en faisant leur taf voilà voilà et un moment il avait dit va me chercher s'il te plaît aussi un ben and jerry's et il dit tu as de l'argent il dit ouais j'ai pas avance moi donc il a un problème d'argent wong et je crois que c'est pour ça qu'à chaque fois il part du sanctuaire parce qu'à chaque fois il doit aller faire de l'argent je crois et donc je pense qu'ils demandent ou alors ils demandent pas et il fait juste un truc comme ça dans la cellule du raft il prend l'abomination il le ramène ouais bien sûr voilà mais je crois que c'est ils l'ont pas mis dans la cellule pour nous faire voir le décor que c'est le raft donc je sais pas est ce que c'est le raft ou pas le raft qui est la prison dans laquelle on met les super vilains et dans laquelle on met aussi du coup les gentils dans après civil war on les met tous là parce que bah c'est là qu'on met tout simplement les gens qui sont augmentés par pouvoir et puis dans spiderman c'est là où il ya tous les tous les méchants de spiderman comment toutes ces questions qu'on se pose c'est là que tu vois que la scène elle a un impact ça veut dire qu'à la base quand tu regardes le trailer parce qu'on va dans le trailer tu peux dire ah c'est un easter egg pour annoncer chez ilk et compagnie mais non parce que tu vois déjà que l'abomination il est gentil à un moment parce qu'il est coutouron il n'est pas gentil il n'est pas gentil c'est pas l'abomination qu'on a vu à la fin il est plus en mode il est un peu plus docile que voilà c'est parce qu'il fait sortir justement voilà justement il ya une intrigue ouais il ya quelque chose il ya face entre deux persos que tu vois là c'est ça non c'est un mode pouille ils vont où qu'est ce qui se passe comment c'est que tu fais même moins un gain où on revient encore après la scène post générique donc il y en a un peu plus non mais c'était sûr parce que sinon là ce serait trop c'est parce qu'on fait un film sur les chinois on doit mettre encore plus de temps wong parce que c'est aussi un chinois donc là moi je pense c'est très bien dosé pour nous dire on n'a pas on n'a pas besoin de le mettre parce qu'il est chinois seulement toi on va le mettre un peu mais voilà mais il n'a un truc évidemment on va encore bouger dans un portail ouais c'est ça c'est pour ça je dis à chaque fois il part donc je pense que le gars il fait que des missions il se fait de l'argent il fait tu vois on sait pas on verra bien je veux parler absolument des monstres enfin des monstres des créatures parce que quand ils arrivent dans le monde le monde magique la mythologie chinoise là quand on voit un espèce de feu nard c'est on fait si un jour vous devez faire un jeu vidéo pokémon mais vous ferez jamais ça parce que vous êtes chez nintendo et que voilà vous sortez des consoles en 720p le truc c'est le il ya vraiment ce truc de les créatures sont magnifiques elles sont pas genre hors décor elles sont tellement bien incrusté que tu en mode ouais en fait ça passe super bien tu as personnifié enfin tu as un peu rendu réel des démonstres du folklore qu'on voit comme par exemple quand il ya le nouvel an chinois et qu'ils ont tous ce dragon là bata aussi on les connaît tous c'est les espèces de lions chiens qu'on voit sur les devant les temples et comme dans one plus sur lequel il est en ce moment dans one oh ouais c'est le même truc et donc c'est dingue ils sont magnifiques ils sont hyper impressionnants les espèces de fenard là les les kitsune là les qui sont incroyables et il y avait quoi encore il y avait l'espèce de chevaux serre avec une tête de dragon un peu comme ça là ouais ouais fixe comme ça il y a vraiment un plan oui tu as vu ils ont pris le temps de mettre ce plan et il sert à rien le plan soit parce que l'autre il dit pourquoi il regarde comme ça mais c'est tout c'est juste pour te dire frère regarde comment c'est magnifique et puis les dragons le lion aussi quand il se lève quand il voit dans le village il se lève et rire comme ça mais c'est aussi les dragons grâce à la signature du film le travelling c'est que à un moment quand il dit qu'on est en arrive dans le village on a vraiment l'impression qu'on est dans une voiture un peu à la jurassic park et qu'on découvre en fait comme il dit dans pokémon et c'est pokémon snap et il ya vraiment tout le folklore chinois et ils ont respecté ils ont pas dit on va faire une petite touche sur le dragon non car les dragons sont incroyables par exemple moi je sais pas ce que c'est j'ai même pas envie de savoir ce que c'est ils ont dit c'est comme ça dans notre culture mettez le comme ça et ils l'ont fait les dragons le shenlong est incroyable un vrai mais encore parce que c'est un shenlong avec un visage un peu gentil et je trouve ça intéressant parce qu'en fait après ils nous ont ramené un c'est les nazgûl non dans seigneur des anneaux ceux qui le dragon qui annoncés les mecs qui sont sur les dragons mais j'aimerais bien savoir le nom du dragon là parce qu'on a un peu ce truc de ce dragon là balrog dans le voilà exactement avec des ailes et cthulhu ton ambiant de godzilla et pour les et pour ceux qui sont très c'est lovecraft et tout ça c'est un monstre lovecraft lovecraft tiens pardon le cthulhu pour ceux qui savent pas un peu dans ce genre de mythologie très geek il ya c'est un espèce de monstre qu'on dit qui vit dans les dans les profondeurs et il a un visage de poulpe et c'est et il a un corps de géant comme ça c'est un truc que très bien il y avait dans la source qui avait ça vient des livres je trouve qu'il y avait un côté nordique dans le monstre mais c'est un peu ça l'aspect que toulou il ya un peu ce truc là et ça vient de deux livres de lovecraft du coup et tu as parce que tu as les toutes les tentacules un peu à l'arrière tu as la tête un peu balrog mélangé aux dragons dans le seigneur des anneaux il ya ses pirates des caribes 3 ouais c'est ça que toulouse c'est ça c'est cette tête là qu'il a le monstre et donc j'étais en mode mais quand il est sorti en fait moi j'avais peur qu'on ne voit pas ce qu'il y avait derrière ça je déteste ça parce que quand il ya la porte je suis en mode montrez moi ce qu'il y a derrière ou même pas où c'est où il s'est pas réveillé tu vois comment et quand il a explosé le truc et que le truc il est sorti j'étais en mode oh putain ouais comment est-ce qu'il doit libérer ces mecs une patate ça suffit non j'ai dix anneaux exploser ses écailles et c'est super beau parce que tu as le truc ça fait un peu comme sur les écailles du dragon mais sont disposés comme les les pépins non comment on appelle ça les pommes de pommes non non pas les pommes de pain sur les tournesols à l'intérieur vous voyez les pipas que vous mangez et ben c'est là sur le tournesol en fait et en fait c'est exactement comme un tournesol les unes sur les autres c'est le même système et quand il frappait tu avais ce truc là quand tu enlèves les trucs voilà donc c'est c'est exactement ça je sais plus des grains de tournesol pourquoi j'ai cherché comme ça les grains de tournesol sur un tournesol c'est hyper beau dragon comme dans game of the dragon à un moment ça mais le truc qui est high c'est que moi le fan parce que c'est méphisto ça fait wanda vision c'est quoi l'okie aussi on m'a dit ça être méphisto donc on dit la porte des enfers parce que il méphisto très fort de jouer sur les ambitions les rêves et compagnie donc ok j'ai un peu exagéré mais le côté fan c'est peut-être un petit côté méphisto mais quand tu vois les petites bestioles qui sortent en mode ah ok les petites bestioles elles ont un impact dans ce film non c'est pour moi pour moi c'est ils ont vraiment mis et la manière dont ils mettent en avant la mythologie c'est pas juste à chaque fois on va te le raconter avec un flashback à un moment quand il ya l'eau et qui raconte le truc avec l'eau au sol avec c'est tu vois le chemin il est comme ça et tout mais qu'est ce que c'est magnifique en fait j'arrive pas j'arrive même pas à structurer mes idées tellement je suis comme un gosse en mode ça c'était ouf ça c'était ouf ça c'est ouf de a à z j'étais dedans c'était un truc de fou et même la partie et san francisco moi cette ville je trouve dingue à filmer voilà dans un jeu vidéo dans un ouais c'est ça il ya le il ya ça il ya le moi depuis le flic de san francisco qui est le titre français du film avec eddie murphy parce que ça surfait sur la vague de le flic de beverly's alors qu'en fait le film ne s'appelle pas du tout comme ça en en anglais ils avaient fait le flic de san francisco qui est pas du tout une un peu comédie comme le flic de beverly's non il est incroyable moi pour moi le flic de san francisco c'est une pépite mais c'est c'est très dark en fait c'est pour ça que je l'ai aimé et en gros depuis ce film là j'adore parce que voyez à san francisco il ya ce il ya le tramway qui passe dans la ville et que j'adore et qui descend et tout il ya souvent il ya toujours une scène de combat avec ça et en fait là maintenant tu m'as fait cette scène mais sans tramway avec le bus et j'ai trouvé ça dingue parce que c'était toujours dans une dans une descente et t'as toujours ce problème de freins tout ça et donc c'est ça que je trouve sonique à l'époque quand quand tu avais le méchant qui arrivait derrière et tu voyais sonique de face et que tu devais en dreamcast comme ça je sais plus je pense c'est ça c'est possible c'est possible il faut fuir dans san francisco et le petit chemin il ya le petit chemin là qu'on a dans 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 gta quand on est à san fiero du coup qui est san francisco pour eux dans gta sandrasse et à san fiero et tu vois tu as le tas ils ont il ya un endroit je l'ai vu direct quand on est arrivé sur le plan il ya il ya comme un chemin à un moment qui est comme ça il ya plein d'herbes et il ya un chemin comme ça et dans gta je sais il ya ce truc là et c'est très san francisco c'est à dire avant j'ai vu j'ai vu ça j'ai dit ta c'est quelle ville tu vois ouais aussi bah voilà tu as aussi c'est ce truc là et tout cette ville est incroyable à filmer il ya vraiment deux choses que je dis rapidement qui m'ont vraiment touché dans le film c'est déjà la profondeur du personnage du père ça veut dire que c'est au départ tu par soin c'est un boss un méchant un peu comme j'ai dit à la jetty dans la momie 3 vraiment l'empereur qui veut tout détruire et donc après il ya une profondeur au fur et à mesure du film ça ça prendra et je trouve que marvel ou kevin à par raison ils ont exploré un truc qui va être universel c'est que c'est le choc des cultures donc on a le côté américain on a côté chinois mais on a aussi le côté de qu'est ce que c'est d'être un chinois qui est né qui vit aux états unis ça peut toucher tout le monde comme nous par exemple on est des marocains qui sont menés en belgique et donc on a toujours ce problème là et il ya choc de culture de ah mais c'est quoi ton vrai prénom c'est qu'est ce que tu fais ton prénom chinois tu me comprends quand j'en prie non chinois c'est un truc par exemple quand elle a dit elle a dit en fait j'ai du mal avec le chinois je me suis retrouvé trop dedans parce que j'ai aussi un peu ce problème avec d'alija et tout et donc l'arabe du maroc et donc du coup des fois tu arrives même si tu comprends et en vrai tu peux le parler il ya un gars qui va arriver devant toi qui va te donner foule d'informations dans cette langue là et tu es en mode tu es en stress parce que tu dois réfléchir voilà parce qu'en vrai regarde tout le film tu vois qu'elle comprend le chinois et tout et donc mais là elle a dû dire j'ai un peu du mal parce qu'en fait c'était trop d'un coup et lui a dit non laisse t'inquiète et moi pour moi ça c'était hyper important il ya chaque fois des petits trucs comme ça il ya aussi un truc super fort c'est le père à un moment il explique dans ma vie on m'a donné beaucoup de noms parce que ça fait mille ans et il dit on m'a appelé le mandarin et on m'a appelé monsieur khan qui est du coin un clin d'oeil à djengis khan qui était l'empereur des mongols si je me trompe pas et qui était un des plus grands conquérants qui est que le monde est connu et donc le fait de se dire en fait c'était lui djengis khan je trouve ça dingue pour moi c'est un peu comme dans l'eau qui quand tu regardes qu'on a dit en fait tu vois on va avec db cooper tu vois j'aimerais les couper c'était lui que c'était lui tu vois voilà c'est dans les films quand par exemple des films avec godzilla etc quand on te dit que la catastrophe naturelle qui s'est passé en vrai la justification voilà j'aime bien quand ils mixent la réalité et la fiction et là c'est super bien fait parce que parce que oui bah oui si tu mets un gars aussi puissant ça fait mille ans et tout ça peut être que lui djengis khan ça veut pas être quelqu'un d'autre en tout cas il ya un mec normal qui peut battre voilà c'est djengis khan ne peut pas exister si lui existe et là c'est juste je peux revenir sur un plan quand il rencontre pour la première fois sa femme et qu'il ya la chorégraphie c'était quoi c'était le truc des poignards volants il ya un film chinois le secret des poignards volants quelque chose comme ça si vous l'avez jamais vu regarder c'est que des plans comme ça ça veut dire beaucoup de saison en un plan beaucoup de nature mélangée aux arts martiaux et ben franchement je pense que j'ai jamais vu un date aussi magnifique que le date car il disait ça change des cuits et des rendez-vous qu'il ya eu le sens il ya eu le sens la sensation que elle a réussi à lui prendre son coeur parce que le mec c'est une machine de guerre il est là pour péter tout ce qui bouge et il se retrouve face à une femme qui ne connaît pas qui l'intrigue et qui arrive à changer en fait choqué dans son univers à lui c'est à dire les arts martiaux et il ya vraiment ce bascule c'est parce que maintenant en fait c'est tout simplement que tu vois les coups qui donnent fort avec la haine elle est transforme en quelque chose en amour exactement c'est qu'il a déposé les anneaux et c'est grâce à ça que shang chi devient un monstre il a réussi à combiner les arts martiaux de son père et cette brutalité avec la technique de sa mère c'est ça que je trouve intéressant parce qu'à un moment je pensais que le padre il était en mode méchant même quand il était en couple avec elle et en fait non quand tu vois qu'ils sont en train de vivre une vie de famille qu'ils jouent aux jeux vidéo et tout j'étais en mode ah ouais en fait non je m'attendais pas à just dance j'étais en mode mais je m'attendais pas du tout en fait à ça en fait le gars il a vraiment une vie de famille mais attend parce qu'à un moment j'ai commencé à poser la question mais le gamin jusqu'à quel âge parce qu'on m'a dit on nous dit qu'à partir de sept ans il a entraîné jusqu'à 14 ans et le gamin j'avais l'impression qu'il était déjà un peu plus grand je me disais mais attends jusqu'à quel âge en fait il ya eu le blip ouais ça par contre j'aurais aimé j'aurais aimé qu'il nous explique pour le blip j'ai une idée s'il y avait eu ça là c'était fini c'était le meilleur film de tous les temps c'est quand il ya eu le blip on est d'accord que les gens ils reviennent au même endroit t'imagines si pendant la guerre il ya le blip et puis ils reviennent et ça continue tu imagines sur la vie oh ouais pendant la guerre finale ouais mais non mais de toute façon c'est le film est post post blip ouais oui non bien sûr je dis pas ça je dis juste que imagine c'est ça qu'ils ont dit de nos jours après donc j'ai compris que c'était après ah ouais mais t'imagines ils se battent ils se battent ils disparaissent ils disparaissent et vous et ça revient et boum ça va ça va être incroyable là je vais à los angeles je cherche kevin feige je t'en casse à bord ça va être incroyable mais voilà le film est post mais le film est post blip donc ça n'aurait pas été possible mais on voit un moment il ya une affiche qui écrit oui est ce que vous avez vécu le blip bazar et tout et ouais ils en mettent ils le mettent encore un peu etc donc c'est bien moi j'aime bien ça on vit dans un monde mais pas trop de la population peut disparaître justement je trouve on va je pense on va terminer là dessus d'accord mais je pense que c'est ça qui est cool c'est que tout ce qui est arrivé après le dernier film avec thanos c'est que le blip est devenu normal il n'y a pas ce côté de cachet des super héros et là il ya eu un basculement enfin un basculement par rapport à leurs amis quand ils racontent voilà on a fait ça on a battu avec un dragon et tout puis c'est dit mais tu me raconte quoi et là je suis en mode mais tu me dis au début c'est normal que la moitié de la population est disparue par rapport à Thanos et là tu crois pas je dis que j'ai tiré avec un arc à flèche et c'est là que marvel revient bon rappel toi frangine dans quel monde tu es en train de vivre donc ça c'est bien et juste par contre quand j'ai vu le trailer etc je m'entendais pas à la fin qu'on a un combat de pokémon avec les dragons et tout on a eu donc ça veut dire le combat de fin on s'attend il ya eu le combat avec le père bien sûr mais on s'attend moi je m'attendais pas à ce que le combat de fin ce soit combat de dragon et on a eu ça oui ils étaient avec etc mais c'est un fan et mais tu as raison tu as raison et j'ai envie et j'ai envie de revoir la fille la soeur parce qu'elle est je la trouve hyper charismatique hyper forte j'espère que peut-être parce que vu qu'elle c'est le nouveau mandarin qu'est ce qui va se passer avec elle est ce qu'elle va avoir trop de pouvoir est ce qu'elle va être rappelé par les thunderbolt peut-être qu'elle sera dans le team thunderbolt en tout cas tout ce que je peux dire c'est que ouais peut-être ce que je peux dire ce serait bien une série je pense une série ce serait super je pense que pour clôturer on peut dire que on est sur le vrai premier film de la phase 4 les séries et black widow c'est rien à côté de ce film là pour moi on est sur le vrai premier film de la phase 4 et si les prochains films de la phase 4 sont aussi puissants et j'ai l'impression que ça va être le cas avec éternel spider man no way home et tout ça je pense qu'on est sur une phase 4 qui va être incroyable et voilà donc je peux on peut on peut clôturer sur une note 15 sur 10 27 sur 10 on est sur du 8000 du coup si on additionne tout ça et donc voilà j'espère que vous avez qui fait cette vidéo merci encore white de nous avoir accueilli comme d'habitude une pure tuerie et n'hésitez pas à liker partager commenter j'adore quand vous commentez en fait j'adore lire vos commentaires ça me fait ça me fait kiffer et surtout abonnez-vous ça c'est le plus important abonnez-vous tout ce que j'ai à dire donc abonnez-vous non j'étais obligé c'est obligé il l'attendait depuis là tout à l'heure bon les amis gosses tchuss et je suis dans le frigo